Bonjour à tous, donc suite à la vidéo que j'ai faite pendant les vacances sur donc la nouvelle qui est arrivée cette nouvelle estivale qui est arrivée sur la black magic pocket cica donc là je m'empresse d'aller directement chez puzzle qui est un des loueurs qui vient de la recevoir et de faire des tests de la regarder et surtout on va s'amuser à faire un petit test comparatif avec l'arrêt des pics dragon puisque la certaines caractéristiques en commun notamment le six cas mais on va voir la différence de capteurs la différence d'euro etc etc on va essayer de tester un peu tout ça voilà on y va c'est parti allez nous voilà maintenant dans les locaux de chez puzzle avec notre ami fétiche le plus beau le plus sexy le plus gentil et celui qui connaît le plus de choses que j'ai nommé clovis c'est ça clovis toujours si rouge qu'une écrevisse bah ouais non mais t'as vu ce que tu me dis clovis l'écrevis et depuis 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 le c'est vrai c'est vrai ouais donc en compagnie de clovis l'écrevis on a décidé donc cette fois ci de regarder ce que ça donnait un peu plus près la black magic cica par rapport à la vidéo que j'ai tenté de faire cet été gros succès cette vidéo énorme succès qui a été improvisé avec un iphone dans les roches et on a mis ici en comparatif side by side donc une red dragon cica quelle année 2014 2000 420 13 non 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 dracon dragon la version dragon à l'écart 2014 voilà 2014 sachant que l'arrêt des pics classiques elle était de 2011 ouais voilà donc elle en est passé de 5k à 6k ouais mais on touche on l'a écrite à l'achat donc 2014 avec donc une black magic pocket 6k capteur super 35 bah août 2019 alors ouais ceci dit c'est un vieux capteur mais c'est un capteur qui est toujours au gros jour vu que red continue à l'exploiter ce capteur sur la radon sur la scarlet notamment donc c'est toujours un capteur qui est parfaite avant qu'on commence oui tu as si jamais vous voulez vous lâcher mettez des commentaires méchants contre mathieu parce que c'est lui qui voulait qu'on voit une comparaison entre une caméra qui vaut quoi 200 euros et une caméra qui en vaut 70 000 ça c'est ton idée voilà bah ouais à chaque fois en chaque fois tu nous le fais oui alors c'est vrai sauf que en fait si je reviens sur ce comparatif encore complètement démesuré c'est que il ya des personnes ils ont peut-être raison on va voir on va voir il ya peut-être des personnes qui disent tiens on a du 6k on a du 6k on a du raw on a du raw on a une dynamique de 13 diaf ici on a une dynamique un peu plus de 13 diaf est ce que d'un seul coup on pourrait se poser la question que et ben est ce que black magic n'a pas tout simplement rattrapé red sur son ancien capteur de 2014 peut-être voilà je suis plutôt intrigué pourquoi est ce que tu es si gros que ça non mais non parce que je suis grand et je suis fort oui est ce qu'ils ont attrapé je pense pas je pense pas sur le capteur peut-être peut-être qu'il ya des trucs maintenant les deux caméras font de manière sensible il ya cinq ans d'écart quand même entre les deux technologies donc c'est possible qu'ils aient rattrapé maintenant maintenant il sait pas que le capteur la caméra c'est pas que ça c'est tout ce qui est tout le traitement qui va y avoir derrière et et puis la facilité d'utilisation et la fiabilité de tout bazar donc c'est pas c'est pas que le capteur c'est pas que le capteur maintenant je pense que si tu es venu c'est pour qu'on fasse quelques images comparatives oui tout à fait voilà donc peut-être on peut on peut rien à ce moment alors pour qu'on soit bien clair pour les images comparatives qu'on a fait on s'est mis donc en condition de contre-jour évidemment pour avoir un peu des hautes lumière bonne dynamique range voilà on s'est mis en 3200 kelvin parce que la caméra black magic est connue pour ne pas apprécier les 3200 voilà parce qu'on voit énormément de tests sur internet en lumière du jour d'ailleurs on voit que des tests en lumière du jour là on s'est dit tiens on va éclairer à la face en 3002 derrière c'est du 5006 comme ça on peut aussi mesurer un peu les différents écarts que le thermocolométrique alors qu'est ce alors les deux capteurs sont calibrés en lumière du jour en fait initialement mais il s'est dit c'est maus mais normalement même c'est pas normal c'est pour moi une évidence red a beaucoup plus bossé sur sur l'adaptabilité de son capteur a compris dans les lumières artificielles donc normalement la raid encaisse tout aussi bien le jour que l'artif on va avoir la surprise peut-être avec avec celle là alors après si on peut parler d'écart de prix pourquoi il ya un écart de prix c'est que évidemment hormis le capteur et le traitement qui a derrière c'est pas du tout la même ergonomie c'est pas du tout les mêmes matériaux il ya une sortie hd sdi ici c'est une caméra modulaire donc qui peut voilà qui peut on peut y mettre un viseur on peut mettre une configuration épaule une configuration fixe tu fais tu fais des très grandes vitesses y compris en 6k tu es que 80 images là tu fais 60 qui est déjà pas si mal ouais ouais 50 60 c'est pas si mal mais mais ouais puis après c'est il ya la fiabilité et puis il ya le raid code tu payes tu payes clairement aussi un bon coup de développement pour pour le pour le raid code quel format l'enregistrement gros de la raid et qui est vraiment bien vraiment je pense que c'est ça qui a fait la popularité aussi la caméra bon on a tout dit écoute je pense que oui si on parle de capteur est ce que tu as vu que tu avais un mode anamorphique alors c'est ça oui c'est ça alors le mode anamorphique c'est quelque chose qui vous permet de pouvoir utiliser qu'une portion de votre capteur une portion 4 tiers du capteur et lorsque vous utilisez des optiques anamorphique x2 certes qui va démultiplier la largeur une fois que des squeezer la démultiplier par deux alors vous aurez une image en 2,40 une image cinemascope qui s'y connaît depuis de science de base le capteur lui c'est un 16 neuvième donc ça veut dire que si on fait un x2 sur un 16 neuvième on se retrouve avec un j'ai pas un 3 3 35 ou je sais pas un truc très 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 large c'est quoi l'aspect ratio tu sais quand tu prends du x2 sur du 16 neuvième et ben c'est de 3,55 3,55 merci donc voilà c'est pas du tout très cool et c'est pour ça que généralement sur les capteurs 16 9 on utilise plutôt des optiques qui donne une anamorphose d'un 33 pour trouver un ratio cinemascope cette caméra permet d'avoir du coup directement dû à 4 tiers donc c'est à dire que on on vire on vire une partie de la définition de son capteur on vire l'extrémité on garde que le centre et alors moi pour avoir fait les essais je trouve que c'est pas ouf du tout de faire avec avec cette caméra là du de l'anamorphique x2 tout simplement parce que au lieu d'utiliser tout son capteur elle va virer du coup le droit de gauche mais également en fait elle vire une petite portion en haut et en bas ce qui fait qu'il utilise pas toute la hauteur de son capteur donc tu perds du champ et ce qui est bête il pourrait garder un petit peu plus de hauteur et du coup pour compenser élargir un petit peu le champ et donc quand tu veux tourner en anamorphique avec cette caméra là il faut prévoir des bons angles de champ des bons courses locales alors bah non en fait ce que tu peux faire simplement c'est tournant 6k tu tournes en 6k 16 9 et tu fais ton crop en poste et du coup tu vas récupérer plus de res parce que tu vas récupérer le petit morceau qui te manque en haut et en bas mais alors du coup ici sur les écrans et tout du coup tu as la déformation et tout quoi bah en fait non tu vas voir tu vas simplement tu vas être en 3,55 du coup ce qui t'empêche pas si tu as un moniteur de pouvoir faire peut-être un petit crop ou quoi ou simplement même afficher il y a des moniteurs qui t'affichent ton guide de 40 à l'intérieur de la 3,55 et du coup comme ça tu verras ce que tu filmes l'avantage de faire ça c'est que tu vas récupérer plein d'infos à gauche et à droite qui vont te permettre de pouvoir éventuellement peut-être recadrer en poste sans aucune perte de qualité ou créer des mouvements de caméra et moi je conseille en tout cas de faire ça aussi une chose c'est que ils n'ont pas du tout la même taille de capteur puisqu'ici on a donc une taille super 35 et là on a une taille un peu bâtard entre le super 35 et le full frame c'est vraiment entre les deux donc forcément c'est pour ça que lors des tests que vous allez voir eh ben on a mis le même optique qui est un 35 mm canon et forcément vous allez voir que c'est pas du tout le même angle de champ que sur la raid on a plus d'angle de champ que sur le que sur le black magic mais ça c'est dû évidemment à la taille de capteur alors d'ailleurs taille de capteur tu sais le super 35 on dit souvent c'est un 5 il n'y a pas vraiment de règles dans le crop tu sais pas dans le super 35 tu sais au millimètre près ils sont chacun fait ce qu'il veut c'est ça ouais et en fait la caméra ici était était plus ou moins vendu comme étant un crop de 1,55 alors qu'en fait si tu fais ton calcul tu es à un plus d'un 60 c'est à 1,63 je crois ah oui c'est un poil plus petit que le super 35 exactement alors que parce que moi j'ai regardé quand j'ai ouvert le capteur comme ça parce que évidemment quand tu prends cette caméra la première chose que tu fais tu lui ouvres sa gueule et tu regardes c'est vrai que c'est un petit super 35 bah c'est ouais c'est un tout petit peu plus petit qu'un et encore super 35 il ya pas de tu sais il ya des super 35 c'est du c'est du 1,7 le crop il appelle ça quand même super 35 alors que elle en crop quand tu es en full t'es en 1,25 je crois et 1,33 quand tu te mets en 6k hd ouais donc l'équivalent du coup 16,9 ce qui va être notre 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 aspect ratio pour à cette caméra donc du coup tu as 1,60 d'un côté 1,30 de l'autre ouais clairement tu perds en champ quand tu dis ça prévoir des optiques à courte focale là dessus pour avoir l'angle de deux champs ouais bah après un 18 c'est très bien tu sais le fameux 18-35 de Sigma il est parfait pour cette caméra bon allez on fait les tests on regarde ça sur l'ordi on va regarder ça sur l'ordi et je sens que ça va mal tourner pour toi moi j'aime bien cette caméra Donc maintenant nous voici devant davinci resolve où on a mis donc les rush en side by side avec entre autres black magic raw 6k et les r3d 6k alors en termes de configuration au niveau du codec on est sur du compression tous les deux 5.1 On est d'un côté pour la black magic pocket donc du black magic film en termes de gamma et sur la red on est sur du reglog film qui donc le gamma log de chez de chez red et on a mis donc les deux sont à 3200 iso non 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 3200 kelvin pardon 3200 kelvin oui 3200 kelvin puisqu'on est éclairé à la face en 4002 et donc voici les images et on les regarde et donc on va aller ici voilà comme ça ici on a un oscilloscope pour vous voyez donc aller sur le scope qu'on est exposé évidemment vers le haut parce qu'on expose toujours un log de telle sorte qu'il ya des maximum d'informations surtout dans les basses lumières sans écréter les hautes lumières donc voilà ici on l'a donc les deux roches black magic raw et red et à première vue mise à part évidemment l'angle de champ qu'on a parlé tout à l'heure et quand on regarde surtout l'oscilloscope c'est à dire l'écart le delta qu'il y a ici et et bon certains sens que putain c'est pas loin ou c'est pas que c'est pas loin mais arrête ta mauvaise foi mais putain regarde ça ça tourne mal hein là ça tourne très mal alors vas-y j'aimerais bien que tu que tu m'expliques là du coup le côté ouais la red tout ça 6k la black magic c'est de la merde mais croyant mais rien ne serait ce que les que les hautes lumières derrière alors ok tu as un petit problème de petit problème de de crop ouais ouais ça mais ça c'est normal ça c'est normal par contre mais regarde mais c'est très 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 similaire comme image effectivement donc effectivement ici là donc là ici sur l'oscilloscope on peut voir donc ici c'est la ton front donc c'est la partie qui prend plus de lumière de ton visage le front et derrière donc toutes les hautes lumières et quand on passe dans les deux et ben on s'aperçoit que le front donc ici on le voit ici là ça c'est sur les roches de la raide donc on s'aperçoit qu'ils sont pratiquement au même niveau ça veut dire que malgré que le gamma black magic film soit pas du log et ben on n'est pas loin on est on est on est on est véritablement presque sur du log puisque même la les hautes lumières sont à peu près même au même niveau que chez black magic donc ça c'est extraordinaire ce n'était pas prévu j'avoue ce n'était pas prévu mais on est d'accord que je me sens mal c'est une caméra cinéma à ce niveau là alors ce niveau là c'est une c'est une bonne caméra cinéma 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 voilà que non mais après cinéma c'est ça engendre plein d'autres choses c'est les optiques que tu mets l'accessoirisation le fait qu'il déjà plus qu'il n'y ait pas de sortie hds di a été mais j'ai réellement l'impression partir on avait déjà fait ce genre de test avec la black magic 4k j'ai vraiment l'impression que par rapport ce qui a marqué dans la dans les spécifications de cette nouvelle caméra que réellement il y a eu un changement sur le capteur contrairement à ce que j'ai vu sur la première vidéo c'est un nouveau capteur de toute manière mais il y a eu une évolution quoi alors après ce qui est intéressant c'est qu'on va quand même pour voir un peu l'écarnation on va y appliquer une lutte pour voir mais déjà en ce qu'on regarde le log à première vue ça reste j'avoue c'est du très bon voilà c'est pas mal il a fallu venir dix fois à puzzle pour parler mal de la black magic pour qu'enfin il se mette à avouer que c'était pas une mauvaise caméra est-ce que tu vas revendre ton gh5 ou ton a7 III non parce que ce que j'apprécie dans mon gh5 c'est quand même l'autonomie de la batterie ok je peux pas te... non c'est franchement c'est très bien c'est pas mal après il faut le voir il faut l'utiliser et tout quoi ok on va y appliquer une petite lutte bon là ça y est on a rééquilibré un petit peu les images voilà donc on était tout à l'heure sur du log là on a rééquilibré donc pour black magic raw on a appliqué donc une lutte qui est intégrée directement dans le logiciel ben évidemment parce que c'est le logiciel de la black magic donc ce serait con qu'ils ne mettent pas des luttes donc une lutte qui permet donc de passer du mode film en mode vidéo donc c'est une chose qu'on a fait ici c'est à dire ici là on a appliqué la lutte et avant d'appliquer la lutte on a rajouté un node qui permet donc de rééquilibrer parce que si vous appliquez la lutte directement sur votre rush et ben ça fait ça voilà et franchement c'est pas flatteur ce qui est normal c'est pas du tout un problème c'est normal on explique qu'on a exposé on a exposé pour le log donc dès que vous appliquez une lutte qui permet en gros de revenir sur du règle 709 et ben ça fout le bordel c'est pour ça que ce qu'est ce qu'on fait dans ce cas là on met un node juste avant parce que en fait ici c'est le on est sur du black magic film on applique une lutte donc juste avant on va faire des réglages qui vont permettre donc de redescendre un peu le niveau du gamma du gain pour pouvoir donc redescendre tout ça et de pouvoir avoir une image on va dire potable voilà après on a fait la même chose ici chez red et là chez red ils n'ont pas évidemment de gamma qui permet donc de faire du règle de film aurait de gamma 4 donc on l'a fait manuellement simplement en trifouillant lift gamma on a étiré le signal recontrastant etc on a essayé un peu d'équilibrer les deux et on arrive et bien à ça voilà et là on est sur de la raide on voit bien avec l'angle de champ donc voilà ça fait ça à ça les premières impressions monsieur clovis alors pour moi c'est deux images qui sont sensiblement similaires maintenant si tu veux tripatouiller un petit peu j'ai la sensation qu'il y a sur notre moniteur qui est là qu'on a évidemment un peu moins de dynamic range sur là celui ci tu vois qu'il ya peut-être une visage un petit peu plus flat ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la raie tu vois un petit peu un petit peu moins donc la flat j'ai l'impression sur la raie pardon j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus de motifs et une une peau un petit peu plus rouge tiens mais dis donc c'est bizarre pourquoi cet homme est comme ça et et puis un arrière-plan qui est un petit peu moins exposé moins surex que avec la black mar voilà après pour moi c'est pas flagrant du tout il n'y a pas une grande différence c'est presque matchage qu'on peut matcher ça oui 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 troisième caméra voilà donc je trouve que il manque pas grand chose pour attraper raid je pense que c'est une histoire de dynamic range où il effectivement ça a un tout petit peu du mal à suivre en même temps n'a pas fait un contre jour de ouf non non il n'y a c'est pas voilà elle n'est pas vraiment dans les conditions extrêmes mais c'est quand même pas mal quoi c'est franchement c'est vraiment pas mal du tout il ya quand même enfin moi je trouve que je trouve qu'il ya une amélioration je l'avoue voilà mettez moi des pouces bleus je l'avoue il ya une amélioration et 20 mille pouces bleus 20 mille pouces bleus non mais c'est clair que il ya eu un moi il ya un truc que j'aimais beaucoup sur les anciens de black magic c'est le black magic 4k le capteur de la black magic 4k pas la pocket la black magic 4k donc avant c'est la cinéma caméra 4k qui après est devenu l'ursa 4k avant de devenir la 4 6 et tout ça et j'adorais vraiment la color science dessus alors dynamic range tout pourri très contrasté supportez pas du tout la basse luminosité mais j'adorais beaucoup la color science notamment sur les teintes de peau alors je retrouve pas ça dans la black magic 4k mais il ya du mieux par rapport à la 4 6 parce que la 4 6 ne m'emballait pas spécialement et et je trouve que moi ça me plaît quand bien même tu vois ça serait un petit peu grisonnant on va dire peut-être limite qu'on aurait recoloré ces images noir et blanc notamment sur les sur les hautes lumières tiens là juste là tu vois ça fait un truc très très chelou mais mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien maintenant clairement bon c'est pas même si même si j'aime beaucoup cette caméra et que je pense qu'elle a plein de qualités c'est pas forcément le genre de le genre de caméra avec lequel j'irai filmé des projets sérieux je prévis les réjettes toujours une raide pour tous les réglages qu'on peut faire dessus et puis puis la gueule de la caméra devant le client c'est 70% des des films des films ainsi dans la gueule de ton matos mais non mais même après au delà de ça au delà de ça je pense que je préfère utiliser quand même mais en tout cas c'est assez satisfaisant et oui carrément c'est très bien même c'est très 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 bien vu le prix c'est super on va regarder en basse lumière notamment le entre 1200 iso ce que ça donne est ce que tu es sûr que tu regardes en basse lumière allez j'assume alors à tâte à tente avant qu'on regarde basse lumière il faut savoir quelque chose vas-y tuis de science ça parle nous Mathieu ne voulait pas qu'on fasse le test basse lumière il disait non ça sert à rien mais comparons ce qui est comparable comparons ce qui est comparable une caméra à 30 une caméra de 2k et demi oui on peut vérifier comparer mais une caméra qui a un dual iso et une caméra qui n'a pas de dual iso non on va pas comparer bon du coup sous la pression du reste de l'équipe de puzzle il a accepté quand même qu'on fasse le test alors j'espère que tu vas mettre ça évidemment dans ta vidéo sachant qu'on a du coup une caméra la dragon qui qui n'est pas forcément connue pour être très bonne en basse lumière et on va avoir en face de ça la black magic qui elle un dual iso 400 3002 et normalement elle devrait bien s'en sortir donc on regarde vas-y balance j'ai pas encore vu moi à quoi ça ressemblait alors alors c'est parti donc on reste en log et black magic film on regarde parce qu'en log ça on voit plus de bruit clairement c'est pas en collant les noirs qu'on voit le bruit donc voilà donc sachant que évidemment on compare ce qui n'est pas comparable puisque le parce qu'il ya une caméra qui vaut très cher et qui est sent et qui est bien meilleure et puis une caméra qui vaut pas cher et qui est forcément bien plus pourri voilà voilà c'est évidemment évidemment voilà donc ici on est mais qu'est ce que tu es beau en plus aujourd'hui c'est mardi et du coup à mardi je mets une chemise voilà qu'est ce que t'es beau mais regardez moi cet homme oh mais il se enfin bon bref jusqu'au double au menton je rayonne quoi c'est incroyable j'essaye de le filmer en contre-plongée même en contre-plongée il est encore beau quoi donc voilà ça c'est donc la black magic Cica en dualision à 3200 iso c'est très bon voilà c'est très très propre attend tu peux mettre un petit coup de la couture Ouh le six carreaux l'ordinateur Ouais non ça ça fourmille pas c'est très propre c'est très très propre c'est du log enfin c'est du log c'est du bag magic film donc c'est assez propre maintenant regardons bon aï 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 c'est clovis avec les fourmis quoi la fourmi de partout autour c'est les vacances d'hiver là c'est pas quand même Prend la vache ah oui mais bon voilà en même temps quand on est professionnel on travaille pas à 3200 iso on cori ce on met de la lumière c'est sûr que quand on a 30 000 pour une caméra voilà maintenant elle coûte plus si cher que ça l'autre entre 12 et 15 mais d'occas mais du coup on a cette somme là incroyable pour une caméra on peut forcément mettre 2 ou 3 000 de plus dans de la lumière quand on regarde nos amis l'oscilloscope donc ici on voit que ça fourmille grave parce que c'est complètement on voit que c'est complètement brouillé donc c'est le bruit de chez Red et ici c'est un reste un signal très propre on s'aperçoit qu'on est pratiquement aussi bien exposé on est pratiquement au même diaphe donc en termes de sensibilité on est pareil entre Red et Blackmagic c'est un peu pareil quelques tiers de diaphe près on est en sensibilité on est la même avec un avantage pour quelle caméra évidemment Blackmagic je ne le savais pas en fait j'avais besoin que tu m'expliques c'est pas grave on passe à la troisième manche ouais le Rolling Shooter le Rolling Shooter allez go ok alors donc cette fois-ci test de Rolling Shooter on va voir un peu si le prix justifie les moyens alors pour le moment donc avantage exposition avantage Red ouais basse luminosité je ne sais même pas si on peut est-ce qu'on peut mettre un point ou pas quand même à la Blackmagic parce que je veux dire c'est un peu Mike Tyson contre Oui Oui tu ne peux pas lui attribuer forcément la victoire c'est pas mal c'est bien c'est très bien c'est normal mais en même temps c'est un dual ISO parce que la Red n'a pas comme dirait les abonnés compareront ce qui est comparable très bien et maintenant du coup Rolling Shooter Rolling Shooter qu'est-ce que c'est ? et bien c'est la vitesse de vidage du capteur c'est ça ça se dit ouais ça se dit ouais en fait ça se traduit quand on fait des mouvements rapides ou quand on filme des choses par la fenêtre de la voiture les lignes du les lignes verticales attends c'est les lignes du haut qui se vident en premier quand tu fais Black attends attends tu fais Tac ça fait ça c'est les lignes du haut qui se vident en premier donc quand ça se vident et progressivement jusque tout en bas le problème c'est que dans le mouvement si le vidage n'est pas assez rapide alors la caméra se trouve à une position quand tu vis tes premières lignes à une autre position à une ligne suivante et à une position à une autre et on se retrouve avec une sorte d'arrondi dans les lignes qui normalement devraient être droites et ça peut être très dérangeant à l'oeil de voir ça donc idéalement une bonne caméra n'a pas de Rolling Shooter ou un Rolling Shooter diminue au minimum par opposition au Global Shooter et les Global Shooter ce sont des caméras qui vident le capteur d'un coup tout d'un coup alors on regarde par quoi on commence alors alors on commence par Red vas-y commençons par Red je vais peut-être mettre en plein écran pour qu'on puisse voir quelque chose perdu voilà donc ça c'est Red ouh attends mais Pause ouh non ça va non ça va ça va non c'est pas horrible non mais tu sens que c'est un petit peu voilà ça c'est un pilier et normalement je veux dire c'est parallèle au sol voilà je sais pas trop si chez toi c'est bien parallèle aussi faudrait venir avec un niveau d'eau t'as raison on va regarder tout ça donc pareil pour la porte machin de vraie droite honnêtement c'est pas dégueu bon ça c'était dégueu pardon ça c'est pas dégueu donc on fait ça en fait en faisant tourner la caméra enfin la pivotant sur un trépied et là on est chiqui là c'est pas dégueu donc là on est toujours sur la Red ouais d'accord ça c'est propre ok et maintenant passons chez Blackmagic tu veux voir chez Blackma allez bah attends ça va arriver juste après ça je pense et là ça tourne mal Blackma oh 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 ah ouais alors là t'as cassé la bulle là oh putain regarde 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 la déformation oh là là attends c'est pas possible c'est un iPhone ah non c'est horrible ouais c'est horrible t'es filmé avec un iPhone donc pour mémo ça c'est la Red il y en a un peu en fait on le voit un petit peu mais voilà c'est pas ça va l'image elle est quand même un petit peu solide alors sur la Blackmagic oh là 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 c'est pas bon alors sur la Blackmagic oh putain ah ouais ok c'est hardcore du gâteau ouais c'est hardcore du gâteau oh merde bon après voilà enfin je veux dire il faut faire des compromis quoi je dis les bombes mais arrête un jour il faudra qu'on fasse un truc sexuel ensemble pour ton pour ta chaîne YouTube je pense qu'il faudrait ton portrait comme ça ton portrait tu sais comme Macron dans les mairies au dessus d'un puzzle quand tu rentres à ton portrait ouais je vais peut-être faire ça et en fond d'écran de tous les moniteurs ouais ouais c'est sur les seins de l'HD on peut faire ça c'est une très très bonne idée alors conclusion bon conclusion on détrône pas RAID c'est clair on peut comparer le fait qu'il y en a un qui tourne en 6 et l'autre aussi que l'autre tourne en RAW et l'autre aussi après avantages RAID sur évidemment le framerate sur l'ergonomie générale de la caméra sur les batteries là mais on s'est pensé pour tourner dans des gros setup ou simplement tourner dans des films un petit peu ou des clips un petit peu sérieux les sorties SDI le les batteries VLOC qu'on vient clipper dessus les framerates maintenant vu le prix moi je pense qu'on n'est pas volé du tout non alors on n'attend pas le niveau de RAID voilà c'est la preuve par trois mais on le savait déjà donc tu venais en disant putain je suis dégoûté il y en a un qui n'arrête pas de comparer la Blackmagic avec la RAID en disant que c'est la même chose et tout bon je pense que on a statué ce qui était statuable et ce que tout le monde savait on ne peut pas les comparer vraiment mais c'est une bonne cam ça reste bonne cam ouais ah attends attends excusez-moi oui on ne vous a pas entendu au micro c'est une bonne cam voilà je je voudrais que que ceux qui qui ont senti comme un petit frisson le nom de leur épine dorsale au moment où tu as dit ça pour avoir avoué je veux des pouces bleus pour avoir avoué quand même j'assume j'assume ça aide vraiment dans le référencement d'avoir plein de pouces bleus je sais pas tout le monde dit ça tout le monde dit de mettre un pouce bleu un pouce bleu un commentaire en tout cas les commentaires ça aide aux références c'est vrai n'hésitez pas à me dire ouais Mathieu t'es top Mathieu on adore tes vidéos et tout machin mettez-moi des commentaires voilà et partagez voilà l'humiliation que je viens de prendre cet après-midi ouais c'est moche parce que t'es venu en disant vraiment cette caméra c'est de la merde je vais la défoncer ouais 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 bon écoute bah ouais moi je suis content ouais bah voilà je suis très content un bon tour de vacances parce qu'après tout le monde va dire ouais c'est un rageux et tout non je suis content parce que ça fait un outil et ça prouve aussi qu'il y a une évolution que les choses ne sont pas statiques et qu'il y a une évolution et je suis le premier je suis le premier à vouloir travailler avec des équipements légers parce que aujourd'hui de plus en plus ça devient compliqué sur les tournages et comme aujourd'hui je travaille principalement en LED pour justement travailler avec du matériel léger je souhaite évidemment que la caméra suive voilà et qu'on arrive à des très bonnes caméras à des poids plus bas est-ce que ça t'intéresserait peut-être qu'un jour on teste d'autres caméras à peu près dans la même gamme de prix type la Zcam E2 4K ou 6K il y a énormément de demandes là-dessus il y a énormément de demandes là-dessus donc oui on testera on continuera à tester j'ai probablement la possibilité d'en récupérer du coup on testera ça moi je pense que pour que les abonnés ou les non abonnés soient au courant qu'est-ce qu'on fait et bien on s'abonne et on met la petite cloche parce que peut-être qu'à un moment donné la petite cloche va te faire une notification sur ton téléphone et va te dire Mathieu a testé la nouvelle caméra Zcam voilà bon en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ça va devenir toi ta caméra de référence sur tous tes prochains projets quels qu'ils soient alors je vais même avouer un truc moi je pense que je vais pas l'acheter tout de suite pas tout de suite il a l'acheter je vais pas l'acheter tout de suite je pense que je vais attendre encore un peu parce que je pense que d'ici peut-être un an ou deux il y aura une meilleure évolution encore peut-être au niveau de la batterie mais il y a toujours des évolutions je sais qu'une évolution c'est toujours censé être meilleure ça peut pas être une meilleure évolution parce que t'as une évolution qui est toujours en courbe et qu'à un moment donné ça se stabilise tu vois il n'y a qu'à voir par exemple sur les capteurs RAID au début les premiers capteurs à Mysterium c'était de la merde mais vraiment inexploitable moi j'ai fait des films avec c'était compliqué c'était pas sensible et tout après il y a eu le MX qui a fait un grand bond après il y a eu la Dragon qui a fait un petit bond on sentait que ça plafonnait et là on commence à plafonner mais là chez Blackmagic je pense qu'il y a une évolution qui fait que d'ici la prochaine ou l'autre version de caméra sera certainement vraiment intéressante et qui sait peut-être qu'il y aura une évolution en full frame donc pour toi moi je pense qu'il y aura ça pour toi elle n'est pas vraiment intéressante encore ce sera la prochaine non 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 je pense que parce que j'ai ce qu'il faut en matériel mais je pense que pour la première personne qui veut s'acheter une caméra effectivement si l'autonomie de la batterie et l'ergonomie HD, MI, etc ne lui dérange pas donc c'est d'ailleurs une caméra utilisée vraiment nue c'est à dire voilà j'utilise la caméra telle qu'elle est avec des optiques Canon et tout je pense que c'est aujourd'hui une très bonne caméra quelque chose d'intéressant et donc du coup qu'est-ce que j'ai dit là et donc du coup réfléchis pas réfléchis pas parle avec ton coeur encore qu'est-ce que j'ai dit il vaut mieux prendre la 6K ou la 4K selon toi et là je sais pas je ne sais pas je pense que je pense que il y a une petite différence de prix certains nous diront ouais c'est le double il y a plus de 1000 euros ouais ça reste non mais dans ce cas là fais du son si tu n'as pas les moyens d'acheter une caméra à 2000 balles fais du son quoi oh là là ça y est non 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 comment je parle de mes abonnés oh là là tu ne peux pas dire ça 2000 euros c'est beaucoup en plus c'est 2005 et c'est beaucoup de blé moi jamais en étant étudiant je me serais acheter une caméra à 2500 je crois qu'on s'en était acheté une à presque 20 000 francs à l'époque on était 7 à cette cotisée moi j'étais acheté j'avais acheté une caméra 16 mm à 10 000 francs à l'époque donc 1500 euros tout seul mais je ne te parle pas après du prix de la pellicule et le développement et le décès bon on va pas raconter nos vies on s'en fout mais du coup du coup non très très bonne je pense que c'est une caméra en plus si elle est si tu n'as pas 3 mois 4 mois 6 mois d'attente pour l'avoir non si elle est déjà dans les stocks écoute ouais bonne caméra après évidemment il faut la tester moi je pense que ce que devraient faire les filmmakers comme on les appelle et moi c'est le conseil que je préconise c'est à dire qu'avant à mon avis de se jeter à l'occasion de l'acheter c'est d'abord de la louer et de l'utiliser et de voir vraiment si c'est une caméra qui est en adéquation avec moi ça me fait plaisir que tu dis ça parce que je ne me permettrais pas de dire ça voilà non je pense très sincèrement je pense que tu la loues une fois deux fois trois fois et je pense que si au fur et à mesure que tu t'aperçois que tu loues sans cesse la même caméra parce que tu la kiffes et bien dans ce cas là oui tu l'achètes moi c'est exactement ce que j'ai fait chez Red c'est à dire que chez Red j'ai loué pendant au moins un an ou deux ans la caméra avant de me dire c'est la caméra de ma vie et donc j'en achète une et là maintenant elle vient de se faire presque dépasser presque il y a encore le mot presque qui la sauve bon allez ciao à bientôt un pouce bleu et ça ça en mérite vraiment je veux dire de toute façon moi j'ai tous les noms des gens qui mettent des pouces rouges parce que moi je suis oui comment tu as fait pour avoir ça j'ai les noms bah oui j'ai les noms j'ai les noms et j'ai même les adresses IP j'ai les adresses IP des gens qui me mettent des pouces rouges surtout au bout de deux secondes que la vidéo est sortie c'est à dire que le mec n'a même pas le temps de la lire et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao